Pour moi, Rural, que je viens de terminer, il ne s'agit plus d'une fiction, il s'agit de raconter des choses réelles, donc un reportage, un documentaire, je ne sais pas trop comment appeler ça, je ne sais pas s'il est utile de dénommer les choses précisément, mais en tout cas pour moi c'est une suite logique, c'est-à-dire qu'après la fiction qui parle de la réalité, je passe à la réalité elle-même. La différence avec la fiction, c'est que pour ça il faut que le sujet passe à sa portée. Là, l'envie de faire ce genre de bande dessinée, je l'avais depuis pas mal d'années, c'est le sujet à qui il me manquait, donc j'étais un peu à l'affût d'un sujet, ce sujet-là m'est tombé dessus et m'a semblé intéressant quand j'ai compris ce qui se passait sur place, mais l'agriculture bio et tout ça n'entrait pas dans mes préoccupations quotidiennes, je souhaitais faire un reportage en bande dessinée. Moi j'ai deux exemples qui m'ont conforté dans mon envie de faire ça, c'est l'évocain de Joe Sacco, et puis aussi une petite histoire courte de Blotch et Jean-Christophe Moenu qui était paru chez Outremont dans un recueil qui s'appelait Noir et la Terre. Moi j'étais persuadé depuis le début que la bande dessinée pour ça était un truc idéal, la difficulté majeure est de savoir où s'arrêter en termes de profondeur quand on fait des petites investigations comme ça, parce qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un qui nous apporte des infos, il nous dit tu devrais aller voir machin, qui va t'en dire encore, et puis on peut comme ça s'éparpiller énormément dans toutes les directions. Donc il y a un moment où j'étais un peu perdu dans les masses de notes et d'interviews que j'avais, et il a fallu que je me recentre. Je ne suis pas journaliste, je n'en ai pas la formation, et je ne prétends pas l'être, mais je me suis aperçu là que ça ne m'aurait fait pas de mal d'avoir un peu de formation peut-être. Et c'est aussi pour ça que je me suis mis en scène, c'était pour signaler aux gens que c'était une histoire vue à travers mes propres yeux à moi, et que c'était ma vision des choses. Donc dans ce sens-là, je ne sais pas si c'est un travail de journaliste, pour moi ce n'en est pas un réellement, ça s'en approche. La partie la plus émouvante du livre, c'est la partie qui concerne la famille Soresi, puisque ces gens qui ont travaillé dix ans avec leurs mains pour remonter une vieille ruine, en faire une belle maison, et puis au bout de dix ans, on leur annonce qu'il faut des guerres pures, les bulldozers arrivent. Ça a été la partie la plus délicate des rencontres que j'ai faites. Quand j'ai proposé le projet à Guy Delcourt, il m'a dit en rigolant, ce qui serait bien, c'est qu'il devait avoir une preface de José Bové, puisque les trois agriculteurs sont de la Confédération Paysanne. Je lui ai dit oui, ce serait pas mal, mais je suppose qu'il y a d'autres choses à foutre. Et quand le bouquin a été terminé, c'est les trois agriculteurs en question qui lui ont envoyé les planches, avec un petit mot que j'avais fait, en demandant s'il accepterait de donner un coup de pouce à ce bouquin qui risquait sans doute d'être un peu condamné à un lectorat assez restreint. Et à mon grand étonnement, il m'a répondu très rapidement que les planches lui plaisaient et qu'il n'y a aucun problème, j'aurais un petit texte. Ça s'est passé très simplement, et puis voilà. Ce que j'aimerais déjà, pour moi ce serait vachement bien, si Rural, mon bouquin, donner envie à d'autres auteurs de le faire, ce serait au moins une bonne récompense. J'ai envie effectivement, parce que j'ai trouvé ça vachement intéressant à faire, à lire, je ne sais pas encore ce que ça donne, parce qu'elle est tout neuve, tout chaud, mais je ne veux pas non plus me consacrer qu'à ça. Mais c'est effectivement un domaine où je viens souvent de mettre le pied, où j'ai envie de faire d'autres bouquins. J'ai quelques idées vagues, mais c'est encore un peu tôt pour les évoquer. La société contemporaine ou la société à venir peut être rurale ? Non, la société est fondamentalement citadine désormais, mais tellement citadine... Et en même temps, il y a une petite note d'espoir. Il y a une petite note d'espoir, les choses évoluent doucement, mais bien que citadine, la société contemporaine, comme tu dis, ne doit pas oublier que ce qu'il a nourri quotidiennement, c'est la société rurale. Si je peux leur donner une autre image des paysans avec le trésor de Jean-Pierre Pernaut, pour moi, le contrat serait largement rempli. Une vache, c'est difficile à dessiner ? Oh, mais... Etienne Davodeau ? Je ne croyais pas, mais effectivement, c'est pénible comme tout. C'est pour ça que des fois, tu ne les aimes pas trop, finalement. C'est assez con comme d'autres. Ce n'est pas très d'attachant. C'est une usine à lait. C'est une usine à lait.